Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 5 juillet et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection parce qu'aujourd'hui il y en a pas mal qui jouent tout d'abord les Espagnols, Laminia Mal, Ferran Torres, Fermin Lopez et Pedri contre l'Allemagne il y aura également Gundogan contre l'Espagne et pareil pour Ter Stegen aussi contre l'Espagne bon Gundogan lui ne devrait pas jouer donc voilà tous les joueurs bien sûr en action aujourd'hui bon ils ont aussi oublié par exemple sur ce Barça Universal les gars, Jules Koundé, les gars contre le Portugal c'est bien le genre du Barça Jules Koundé et il joue également ce soir avec l'équipe de France contre le Portugal parce qu'il ne faut pas l'oublier bien sûr le genre français, bref donc voilà il y a pas mal de joueurs du FC Barcelone qui jouent lors des deux rencontres aujourd'hui tout d'abord ce Espagne-Allemagne tout d'abord à 18h tout à l'heure et bien concernant le 11 de départ côté espagnol donc à noter qu'en tant que joueur du FC Barcelone donc Laminia Mal pourrait commencer titulaire, ça peut être le seul parce que Pedri pour l'instant serait plutôt Daniel Mou qui serait préféré à Pedri, bon c'est seulement le compo probable, on verra la compo officielle peut-être le futur joueur, tiens Nico Williams sera de nouveau titulaire et côté allemand donc bien évidemment Gundogan sera titulaire donc déjà une chose quasiment sur un deux joueurs du Barça, Gundogan et Laminia Mal seront titulaires pour cette rencontre Inter Stegen, ce ne sera pas le gardien, ce sera Neuer, côté allemand et Nagelsmann tient le sélectionneur de l'Allemagne sur Laminia Maladie, c'est un grand talent il a été très constant cette saison, peu de joueurs ont son âge mais son défi maintenant est de livrer cela pendant de nombreuses années pour faire de lui un très grand joueur, bien sûr, parce qu'il peut faire ça là, tout jeune âge, puis après, peut-être qu'on ne va plus entendre parler de lui bon, ça m'étonnerait quand on voit le talent du joueur s'il n'a pas de blessure, les gars, on ne voit pas comment il pourrait s'effondrer quand on voit les qualités qu'il a, après on ne sait jamais, bien sûr, ça reste du football il a de bonnes qualités, il est très bon, contraint, vous ne pouvez pas toujours le défendre et s'il est variable, il va à l'intérieur et à l'extérieur, son pied gauche est fort mais il peut utiliser aussi son pied droit, donc il sait que ce serait une menace pour son équipe bien sûr de l'Allemagne, ce joueur, Lamin Yamal, qu'on va suivre, bien sûr, tout à l'heure et Lamin est excellent, très drôle et inexpérimenté c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est un joueur voilà, vu qu'il n'a pas d'expérience comme ça, il est un peu fou, on peut dire vu qu'il est tout jeune, donc c'est un joueur, en gros, tu ne sais pas ce qu'il peut te faire ce jeune Lamin Yamal, bien sûr, du côté de l'Allemagne, ils sont très inquiets et Lamin Yamal a joué 60 matchs cette saison, qu'en pensez-vous ? Danny Carvary l'a dit, je pense que ce n'est pas seulement Lamin, mais n'importe quel joueur de football qui joue dans trois compétitions donc l'Europe, tout ça, la FIFA, les différentes fédérations qui doivent tenir compte du fait qu'un joueur ne peut pas jouer 60 matchs par saison, parce que ça fait trop croise les doigts pour l'instant, qu'il n'y a pas de blessure, et pour l'instant, tant mieux il n'y a pas de blessure, mais c'est vrai, quand un joueur joue de 60 matchs, ce qui fait un match quasiment tous les 3-4 jours, c'est beaucoup plus les entraînements, plus les déplacements plus tout ça, la pression, ça fait beaucoup, bien sûr donc après, c'est comme ça, c'est les calendriers, nous, on n'y peut rien, bien sûr après l'UFA, FIFA, il faut encore plus en plus de matchs pour bien sûr avoir encore plus de revenus, plus de sous Gundogan, tiens, avant d'affronter l'Espagne, donc nous allons tout faire pour que vendredi ne soit pas le dernier match de Tony Kroos, parce que du côté de l'Espagne, ils aimeraient que ce soir, Tony Kroos prenne sa retraite, un joueur du Real Madrid mais voilà, eux, bien sûr, vont essayer que l'Allemagne se qualifie, bien sûr Gundogan, il a parlé aussi de la mine, qu'il connaît très bien donc la mine est un joueur très important pour l'Espagne, le Barça est un joueur pour la prochaine décennie ou plus, certainement, peut-être pour les 15 prochaines années, facilement il a aussi dit, la mine était extrêmement en avance sur son âge, ce que le garçon a montré la saison dernière est inégalé quand je regarde où j'étais à 16 ans, cela montre que cette nouvelle génération a su beaucoup de responsabilités dès le début, parce que lui à 16 ans, je ne sais pas où il était encore mais il n'avait pas déjà fait ce qu'a déjà fait la mine, il a mal de jouer déjà des matchs de l'Euro, des matchs de Ligue des Champions, tout ça lui était déjà peut-être encore en centre de formation, Gundogan, il voit que la nouvelle génération maintenant est encore plus précoce que l'ancienne génération voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ce Allemagne-Espagne on souhaite bonne chance, bien sûr, à tous les joueurs du Barça qui joueront cette rencontre et côté équipe de France, parce qu'il y a la France le Portugal, et bien Jules Koundé les gars, sera titulaire bien sûr au poste des défenseurs droits, et c'est vrai que tout à l'heure mon petit erreur de ma part, enfin petit oubli surtout de ma part, j'ai parlé de Jules Koundé, mais il faut oublier aussi les deux portugais ils appartiennent plus au Barça, vu qu'ils sont plus au contrat mais voilà, Félix et Cancelo, bien sûr seront présents, donc Koundé lui devrait être titulaire et côté du Portugal Cancelo sera également titulaire au poste de défense au droit, le joueur du Barça, même si peut-être qu'il n'a pas été marqué tout à l'heure, parce qu'il n'appartient plus au Barça, son prêt était jusqu'au 30 juin mais voilà, c'est un joueur quand même qui a joué toute la saison à Barcelone et concernant Félix donc lui pourrait peut-être rentrer en cours de jeu on verra, donc voilà, on souhaite bonne chance aussi aux deux, mais surtout on souhaite bonne chance bien sûr à Jules Koundé et au bleu. On va parler de Léo Messi, parce que la nuit dernière, il y avait un quart de finale et Léo Messi a joué et son équipe s'est qualifiée mais Messi tentait une panneca totalement loupée, il a touché la barre transversale et c'est sorti, donc heureusement parce qu'il est un très bon gardien, il y a Martinez et quand même un gardien exceptionnel du côté de l'Argentine quand on fait pas mal d'arrêts lors des pénaux un arrêt dans le match au pénalty puis après deux arrêts lors de la séance des tirs au but c'est quand même incroyable, ce gardien qui rentre dans la tête tout simplement des tireurs, c'est fou hein, bref donc Léo Messi malgré son échec sur ses panneca loupé et l'Argentine continue de se qualifier pour le demi-finale félicitations bien sûr à la légende du Barça Tiens, on va parler de Félix Félix qui n'appartient plus au Barça, il est retourné à l'Atletico enfin, il est actuellement avec le Portugal mais là, ils sont prêts au Barça c'est fini hein et bien, Jorge Menez, son agent, pourrait peut-être essayer de l'envoyer à Aston Villa donc on ne sait pas s'il restera mais pour l'instant, peut-être il y a d'autres projets on peut dire pour le futur de Félix Hansi Flic veut voir les joueurs les plus prometteurs du Barça Atlético, l'équipe B en direct avec l'équipe première, alors la pré-saison et certains d'entre eux commencent la pré-saison avec l'équipe première l'un d'eux est Marc Bernal vraiment, bon, c'est pas au même niveau bien sûr que des joueurs qui ont été rélevés très tôt on peut dire comme l'Aminyama et tout ça mais lui, c'est un joueur que j'entends souvent parler de son nom Marc Bernal ou même Marc Casado qui devrait faire bien sûr la pré-saison avec l'équipe première Rafinha de Jong et Arojo sont des joueurs que le Barça pourrait vendre pour signer Nico Williams on sait que Nico Williams bon, ça c'est pas trop une surprise le Barça le veut mais comme je le répète, les gars le Barça devra vendre avant de pouvoir investir ou acheter un joueur donc l'un de ces trois joueurs-là pourrait partir et celui qui peut-être a le plus de chances de partir c'est peut-être Rafinha une question, tiens, seriez-vous ok pour vendre Rafinha pour financer la signature de Nico Williams je sais pas, vous vendez Rafinha 80 millions d'euros pour acheter Nico Williams 60 millions d'euros à peu près donc est-ce que vous êtes plutôt pour ou non contre il faut garder Rafinha et pas prendre Nico Williams moi je serais plutôt pour bien sûr on va vendre Rafinha pour acheter Nico Williams je serais totalement d'accord et avec Nico Williams un pivot et les deux joueurs en prêt s'ils sont de nouveau prêtés ça peut être le cas ils n'ont plus actuellement ce contrat du côté du Barça mais ils peuvent avoir un nouveau accord trouvé entre le Barça avec l'Atletico et comment dire les Manchester City pour Cancelo donc le Barça pense avoir une équipe garantie pour affronter toutes les compétitions que ça soit que ça soit Liga que ça soit Coupe du Roi que ça soit Ligue des Champions donc avec des recrues comme Nico Williams tout ça un nouveau pivot et bien ça pourrait faire l'affaire saison prochaine je pense qu'il faudra encore quelques autres recrues bien sûr pour compléter encore plus l'équipe concernant De Jong donc lui risque de manquer la présaison ses problèmes de cheville sont difficiles à détecter à traiter et empêcher de devenir chronique il continue de ressentir de l'incofort voilà donc mais pas qu'il a été forfait pour jouer comment dire pour jouer l'Euro et il est blessé lui depuis le Classico il avait eu un duel avec comment il s'appelle Valverde le milieu où son pied les gars même sa cheville elle a fait angle droit ça n'est pas bon depuis il n'a jamais réussi à rejouer il a loupé l'Euro et là il pourrait même louper la présaison mais pas que la présaison commence là dans quelques jours c'est le 10 à dans 5 jours tiens j'ai moins 5 avant le retour des joueurs qui sont en vacances depuis le dernier match du championnat bon ça sera tout d'abord des tests médicaux au début pour voir si tout va bien puis après il dit un ou deux jours après ça sera les premiers entraînements mais voilà donc De Jong les gars pourrait manquer cette présaison des nouvelles médicaux et Martinez en vacances ces derniers jours de vacances parce que bientôt dans 5 jours les gars ça sera de retour à Barcelone on ne sait pas s'il va rester ou non mais voilà il sera bien sûr de retour et Lewandowski sur Instagram rester en bonne forme et respecter ma routine d'entraînement est un plus donc actuellement en vacances après l'élimination bien sûr de la Pologne en phase de poule de l'Euro mais voilà il s'entraîne individuellement chez lui bien sûr donc lui il reviendra plus tard il ne va pas revenir le 10 alors qu'il vient juste d'être en vacances je ne sais pas quand exactement peut-être le 20 22 non mais pas que l'équipe part aux alentours du 28 28 juillet aux Etats-Unis donc il pourrait revenir juste avant quelques jours avant le départ aux Etats-Unis et concernant Gavi bon lui qui ne devrait pas être prêt bien sûr pour la précision mais toujours en mode aussi entraînement dans les installations bien sûr du Barça lui il pourrait faire son retour au mois d'octobre-novembre à peu près c'était les dates qui avaient été annoncées là il y a quelques semaines concernant Sergi Roberto a donné au Barça une date limite de 10 juillet pour résoudre son avenir dans 5 jours passer cette date le délai pourrait être prolongé ou tout offre pourrait être accepté la Roma, la Juve et l'Inter s'intéressent à lui voilà concernant Sergi Roberto pour l'instant on ne sait pas ce qu'il va faire n'oubliez pas qu'il est plus contrat il avait un contrat jusqu'au 30 juin pour l'instant il a encore 5 jours c'est pas pour le Barça en gros qu'il va se décider d'ici 5 jours ce qu'ils vont faire avec Sergi Roberto concernant les défenseurs le Barça compte actuellement 8 défenseurs centraux dans l'équipe Arroyo Christensen Kubarci Koundé Inigo Eric Garcia Mika Faye Clément Langlais bon il y a des joueurs bien sûr qui ne comptent pas du tout Clément Langlais on ne voit pas comment un siphique pourrait compter sur lui mais voilà quand même beaucoup de défenseurs centraux sous contrat du côté du club c'est pour ça qu'il pourra avoir pas mal de départs peut-être 1, 2, 3 je pense au moins 3 pourraient quitter le club en prêt ou en transfert sec parmi les défenseurs centraux en dessous Fatih j'ai marqué le dernier but au Camp Nou j'espère pouvoir marquer le premier lorsque la rénovation sera terminée c'est vrai que lors du dernier match du Barça au Camp Nou Fatih avait été buteur avant de partir j'ai rejoué à Mounjuk donc voilà concernant Fatih on verra on verra il espère lui faire vraiment une grosse précision on espère pour lui pour qu'il rentre dans les plans dans de ses flics on verra ce jour-là il y a 12 ans jour pour jour le Barça annonçait l'arrivée d'un certain Jordi Alba qui était officiellement présenté en tant que genre du Barça il arrivait je crois en provenance de Valence je ne me trompe pas n'hésitez pas à mettre en commentaire je me suis trompé mais voilà il y a 12 ans jour pour jour c'était un 5 juillet 2012 c'était l'arrivée officielle de Jordi Alba légende totale bien sûr du club on se souvient de sa connexion incroyable avec Léo Messi et on finit aujourd'hui avec quelques déclarations 3-4 déclarations d'Andres Iniesta est-ce que vous voyez vous revenir au Barça en tant que coach ou en tant que je ne sais pas un rôle évidemment j'adorerais y retourner mais je ne sais pas quand ça sera ce retour au FC Barcelone appelé en tant qu'ambassadeur entraîneur comme Xavi on ne sait pas mais il aimerait revenir êtes-vous inquiet que Mbappé est signé pour Madrid il a dit à l'équipe que le Real Madrid en ce moment est ce qu'ils font récemment leur donne confiance mais regardez Madrid ne nous aide pas au Barça ils feront venir les meilleurs joueurs pour se développer et grandir au club donc il n'est pas très inquiet bien sûr que le rival du Real Madrid se renforce avec une arrivée de Kylian Mbappé que pensez-vous de l'amini à mal à 16 ans il a dit Iniesta c'est quelque chose de contre nature mais ce sont des exceptions qui sortent c'est l'un de ces joueurs avec un talent au-dessus de la moyenne c'est qu'il continue d'apprendre et de s'améliorer qu'il est de la constance il n'a que 16 ans pas 23 ans il est encore tout jeune il va fêter ses 17 ans très prochainement je ne sais plus c'est d'ici quelques jours c'est début juillet donc là on est le 5 je ne sais plus je n'ai plus la date exacte mais voilà bref il sera encore toujours tout jeune Lamine Yamal après on ne dira plus qu'il a 16 ans mais 17 ans bref Iniesta sur Nico Williams il est jeune mais ses performances sont ce qu'il fait que certains des plus grands clubs s'intéressent à lui comme le Barça il pense il le dit bien sûr ce serait une très belle recrue pour le Barça d'avoir Nico Williams et comment vous voyez-vous après votre retraite à ma prochaine étape après le football serait d'entraîner nous verrons aussi si cela fonctionne donc il dit en vrai qu'il va passer ses diplômes d'entraîneur il le dit il va devenir entraîneur il s'agit de trouver sa place en dehors du terrain donc certainement dans le futur les grands verraient Iniesta a certainement entraîné le Barça un jour Xavi l'a fait plein d'autres anciens joueurs du Barça l'ont fait comme Koeman comme Guardula Luis Henrique on pense que Iniesta sera aussi parmi cette liste là des entraîneurs qui entraîneront le club après avoir joué et devenu un légende en tant que joueur donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro à demain